Musique Les populations doivent comprendre que l'Etat a consenti de gros sacrifices parce que soit dit en passant, le pont est financé à 100% par le budget national donc ça demande de gros efforts Maintenant, ce que les populations peuvent faire, c'est de prendre soin de cet ouvrage de faire preuve du civisme et de ne pas poser d'actes qui peuvent aller dans le sens de la détérioration En disant ça, je pense aux équipements de la route les glissières, les pérées, les aménagements et puis les usagers aussi parce que je pense que les voies sont séparées il y a des voies piétonnes, des pistes cyclables et que chaque usager s'en tienne au couloir qui leur sont dédiés Donc je pense que c'est important que les gens ne savent pas Mais ce n'est pas le cas, mais il n'a pas le cas de la présidente. Il y a eu des rapporteurs pour le nom de la police. Tout le monde a demandé que ça ne soit pas déguéreur d'eux. Ils ne sont pas les bons attaques, mais ils ne se sont pas les bons attaques. Ils ne sont pas les bons attaques, ils ne se sont pas les bons attaques pour qu'ils ne se communiquent. Il ne le tient pas. Donc, on ne le tient pas. C'est une agence parce qu'il y a des malades. Mais il y a 600 ans. Il y a des gens qui ont commencé à communiquer. Donc, il y a des gens qui ont réussi. Mais ce n'est pas ça. Mais ils ont encore une rentrée. Donc, ils ont avantagé. Ils ont eu une petite fille. Donc, ils ont une petite fille. Je n'ai pas besoin de l'économie, mais je n'ai pas besoin de l'économie. Je n'ai pas besoin de l'économie, mais je n'ai pas besoin de l'économie. L'équipement Mendo, l'équipement économique. Pour la communauté Liberté des Mayas, pour la ville de Kaye, pour la région et pour le Mali même. Nous avons à peu près un enregistrement de 300 à 400 camions par semaine. Remorque. Remorque de la mobilité d'Ondala. Donc nous avons terminé les flux de camions de grottes porteurs. C'est le moment où nous avons besoin de l'économie. Nous avons besoin de l'économie de l'économie. Nous avons besoin de l'économie de l'économie. Donc nous devons Réparer le deuxième point. Donc le deuxième point, c'est très, très vital. Je pense que nous devons avoir le temps de l'économie. Sur les points de vue économiques et sur les points de vue sociaux. bon moi je n'ai pas besoin d'un article parce qu'il n'y a pas besoin d'un titre privé de l'Etat parce que c'était les anciens titres de Sokossak l'Etat a racheté depuis l'indépendance c'est les titres fonciers de l'Etat à l'époque de Coran donc normalement le problème n'est pas que c'est de laagne qui a lié mais du point de vue social elle a dit à moi je n'ai pas évènement qui a voulu évaluer l'époque bon c'est tout pour l'instant le premier à moi que cela veut faire jusqu'à 12 millions je me disais que je n'ai pas un peu de vie je me disais que je n'ai pas une grande voix j'ai vraiment eu le mariage moi elle en ai appris à sa voix d'un ou deux depuis longtemps, j'ai trouvé l'europeur, j'ai l'impression d'avoir envie de faire des efforts. Je suis maman et de rentrer un point, je suis ana, j'ai l'impression d'avoir un petit point sur le site et 207, quatre mois, j'ai 4, j'ai vu des points dans le 28. Un point de vue, c'est jeg olduğant, c'est bien pour le moins, je ne suis pas le plus dans ce monde. Je voudrais tout d'abord pour rappeler à la population que ce deuxième pont a été obtenu grâce à leur mobilisation. Ils ont monté leur mécontentement suite à l'état du premier pont. Et aujourd'hui que nous avons obtenu ces joyaux, je leur demande d'accueillir ces ponts-là dans la ferveur, dans la joie. Et de remercier les plus fortes autorités du pays qui ont attendu leur cri de cœur et qui ont répondu à leur appel. Donc je leur demande d'accueillir les autorités qui vont venir pour l'innovation de ces ponts-là, d'accueillir avec la plus grande ferveur. Aussi, de prendre soin de ces joyaux. Puisque l'état, nous sommes un pays qui a quand même des ressources limitées, il y a beaucoup de priorités. Donc si nous parvenons à réaliser, à faire une telle réalisation, il faut que nous en prenions soin. Il faut que la population de Caille prenne soin de ces joyaux-là. Aussi que les règles de circulation soient bien observées. Soient très bien observées. Puisque le pont, c'est avec ces voies d'accès. Et que nous évitons surtout les accidents de circulation en respectant les règles de circulation, les codes de la route. Le sentiment que nous avons, c'est un sentiment de satisfaction au regard de la qualité de l'ouvrage que nous dirigerons. C'est un ouvrage, on va dire, assez important. Je pense que la finition, comme tout le monde a constaté, la finition qui a eu su. Nous sommes en tant que l'ouvrage très satisfait de l'implication des autorités, de la collaboration également avec la direction nationale de routes. Qui nous a accompagnés tout au long de ce projet. C'est un bel ouvrage qui a été fait pour toute la population de Caille. Nous sommes très fiers de sa qualité. Le délai de réalisation de ce projet est de 42 mois à peu près. Ce qui est aussi une réussite, vu la complexité de l'ouvrage. Je voulais commencer d'abord à remercier la population de Caille. Qui a sorti massivement. Des erreurs, un élevé chaleureux, digne de ce nom. Caille, une élevé chaleureux. Et ce pont, c'est où ? C'est bien à point de vue. D'abord, un, pour désagréber la ville de Caille. Et pour assurer le trafic entre Dakar et le reste du Mali. Également, permettre à la population de Caille d'être désagréable de la route. C'est un gros portail qui travaille à l'orraine des journées, au centre-ville. Maintenant, à ça, ça peut le faire. Désormais, la ville de Caille sera désagréable. Le fruit, à travers le trafic. On a conçu le jeu architectural qui est le premier. Et d'une grippe, je vous le dis, sincèrement. Et qui a financé d'avoir reçu le projet de loi sur la 100%. Est-il fertile, d'une part, d'une part, de la ville de Caille. Et d'une part, de tous les valeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada